42 ans que le légendaire chanteur de reggae Bob Marley meurt d'un cancer à Miami à l'âge de 36 ans, le 11 mai 1981. Le musicien est l'un des artistes les plus célèbres et les plus reconnus dans le monde entier. Pour pérenniser les œuvres de la légende Bob Marley, les Rastas du monde entier célèbrent tous les 11 mai l'anniversaire de leur idole. A cet effet, nous recevons Rast Julien, ambassadeur de la communauté Rasta en Afrique, cinq fois ambassadeur. Bienvenue ambassadeur. Merci ma, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, 11 mai, qu'est-ce que ça représente pour vous ? 11 mai représente pour nous la reconnaissance d'un grand homme. Représente pour nous la reconnaissance d'un combattant, d'un homme noble, d'un homme digne, humble, qui a mis cette musique de l'éternel à une certaine dimension pour que les vomines de la société, les biens posés de la société, les hommes représentés de la société puissent s'abler cette musique-là pour pouvoir élever les âmes. Donc, pour nous, c'est un mémorial. Sinon, dans le sens spirituel, Rastafari ne fait pas la mort. Rasta fait la vie, parce que chez Rasta, il n'y a pas de mort, c'est qu'une transition. Et donc, nous remercions aussi nos fans. C'est nos fans, les gros promoteurs de la musique reggae, ceux qui tiennent des grands espaces, ceux qui ont fait tourner le reggae, que ce soit des polluteurs de tourneurs, c'est ceux-là qui ont eu cette force-là de garder, de péniser la vie de Bob Marley et de la reconnaître. Surtout nos fans, c'est les fans de la musique reggae qui ont poussé cette musique-là, qui ont poussé ce mémorial-là jusqu'à ce que ça a été au-delà de 42 ans. Parce qu'à chaque année, il y a plus de 250 millions d'albums de Bob Marley qui sont vendus dans le monde entier. Voyez ça, ça, il n'y a qu'éternel. Il y a Rastafari qui fait les choses à son temps, au moment où lui sent la chose. Je souviens. Alors, on a parlé de cette date-là, mais Bob Marley, qu'est-ce qu'il représente pour les Rastafaris ? Il représente ça. Il représente pour nous un Rastafari, un prophète, un travailleur, un homme d'une dimension, vraiment, je ne sais pas comment qualifier, un homme énorme, humble, travailleur, social, qui a nourri plus de, qui nourrissait plus de 4 000 personnes par jour, qui n'était pas un financier public, mais qui finançait les désœuvrés, qui finançait même les vomis de la société pour les aider à être des hommes. Bob Marley, qui a invité à mener sur les plateaux de télé pour calmer souvent des tensions, des grèves, des colères. Bob Marley qui va sur ces scènes, malgré qu'on lutte là-dessus, pour pouvoir faire taire un peu des tensions en Jamaïque, en mettant Michael Marley et Edouard Siga sur une scène, le piste concert de 1978. Bob Marley qui paye un billet d'avion, qui paye ses musiciens, qui va jouer au Zimbabwe pour soutenir Robert Mugabe, pour soutenir le Zimbabwe. Mais c'est énorme. Ça, je n'ai jamais eu de chanteur, pour moi, peut-être que c'est moi qui a fait ça. Il est énorme. Il partageait, il aidait, il vivait. Sa vie avait une importance. Si les autres ont une certaine aisance, selon lui, Rastafari. Donc c'est un grand monsieur, c'est un prophète. C'est un prophète. Alors quel est le lien entre Rasta et Regé ? Le lien entre Rasta et Regé est que Rastafari, c'est une spiritualité. La mesure Regé est son évangile. Le Regé, c'est sa musique. Comme le dit mon vieux père Soweto, qui dit que c'est le haut-parleur des Rastas. Ils savaient ça, ils vont hurler fort pour vous entendre. Dans le Regé, ils vont chanter la mot pour magnifier la femme, pour magnifier toutes les rênes. Comme ici, chez nous, à Caen, où par Ancenofo, le système matriarchal est magnifié parce que les femmes donnent beaucoup. Donc pour dénoncer l'état de la société, pour dénoncer aussi les multinationales, qui font des choses par catholique, pour pouvoir mettre l'Afrique dans une prison énorme et se sucrer sur son dos. Et nous étaler sans rien. Donc, on martère ces choses-là pour dire non. Bon, on dit, attention, ne célébrons pas les médias sur la terre. Célébrons ceux qui travaillent, les jeunes gens qui sont, ou qui arrivent à faire des recherches, qui disent des choses, c'est à ceux qu'on doit mettre à la lumière. Célébrons nos agriculteurs qui nous nourrissent partout aujourd'hui, qui sont pour nous nourrir. Eux, c'est eux les plus pauvres et c'est nous qui avons des gros ventes. Non, bon, on dit, attention, il faut célébrer ces gens-là, à travers sa musique. Alors, quelle est votre manière, justement, de célébrer le 11 mai ? Notre manière de célébrer le 11 mai, comme j'aime bien le dire, le Rastan, ce n'est pas la mort. En même temps, le mémorial, nous allons distiller notre musique, parce que nous serons invités à Côte-Mozard. Donc, tous les tenants des espaces, les tâches des espaces, vont nous appeler pour que nous distillerons notre musique. Mais on va expliquer, parce que quand on vient, c'est différent, parce que nous sommes sans prétention, simplement des hommes spirituels. Nous avons lancé un message spirituel. Nous allons lancer le vivre ensemble. Nous allons lancer la paix, la paix intégrée dans le pays. Nous avons lancé l'amour, parce que quand tu as de l'amour, tu ne peux pas faire du mal à ton frère. Quand tu as de l'amour, tu pardonnes même à ton ennemi. Donc, c'est cet amour-là qui est au-en-l'ouvre. C'est cet amour-là qui va encore magnifier ce passage biblique qui dit, dans le Sop 133 qui dit, il est agréable de voir des frères et soeurs démêler ensemble. Donc, on va magnifier l'union des peuples, des ethnies, des races, sans qu'on est un et indivisible, que nous sommes tous de la même origine. Ce sont ces chansons-là qui sont donnés, que ce soit dans tous les endroits. – Alors, en général, le 11 mai, on a tendance à dire qu'on a des stupéfiants un peu partout. Est-ce qu'il y a forcément un lien entre Astafari et stupéfiants ? – Bon, je dirais que c'est ce que nos détracteurs aiment le dire. Bon, il faut dire que dans ce monde, sans prétention, les gens ont imposé beaucoup de mensonges à la presse de la vérité. J'aime bien dire que la vérité prend l'escalier et le mensonge prend l'ascenseur. Il faut être concret. Nos détracteurs disent des choses pas vraies. C'est parce que, j'aime bien dire, l'ignorance est un drame, la connaissance est une arme. Si les gens veulent parler de l'herbe, l'herbe est naturelle, sans prétention. C'est l'éternel qui a créé l'herbe. L'herbe nous nourrit, la verdure nous nourrit, elle nous soigne et on vit. L'herbe a des vertures nutritives et mercenales. L'herbe est donnée aux initiés. Celui qui ne sait pas, ne l'utilise pas. Et chez Rasta, il n'est pas qu'il n'utilise pas l'herbe. Donc, il y a plus de 90% de la jeunesse ivoirienne ici, des Ivoiriens, que du monde, mais qu'ils ne sont pas Rasta. Mais c'est eux qui s'adonnent à ce genre de choses. C'est eux qui s'adonnent à des stupéries, à des drogues dues, à des craques, à je ne sais quoi. Ils se lèvent, ils boivent de coups de coups, excusez-moi le terme, ils boivent de l'alcool, ils tombent dans les caniveaux. C'est eux qui se donnent cette aisance-là. Les Rasta, non. Tu ne verras jamais voir Rasta dans les caniveaux. Tu verras des gens qui n'ont Rasta dans les caniveaux, boivent, c'est une dimension. Après, ils vont dire qu'ils sont moisis. Or, ils peuvent se réaliser avec ça. Et donc, c'est ce qu'on dit. Tu sais, on fuit la vérité. Les gens, on peut savoir la vérité. Quand on dit Rasta, il va. Homme, lève-toi, vis, construis ta vie, réalise-toi. Sois une lumière pour ta personne. Sois une sentinelle spirituelle pour toi-même d'abord. Pour ta famille, pour ta maman et pour ta nation. Donc, c'est important pour toi. Rasta dit quoi ? Si, tant qu'il y aura une nation inférieure et une autre supérieure, ce sera quoi ? La guerre. Tant qu'il y aura une amitié inférieure et l'autre supérieure, on ne va pas s'entendre, c'est le dénigrement. C'est ça pour la guerre. Tant qu'on traîtra un peuple comme un sous-homme. Lui, il dit, toi, tu es un sous-homme. Toi, tu n'es rien. Et puis, on se suce sur ton dos. Il y aura des révoltes. C'est ce qu'on dit à nos leaders. Il faut qu'ils comprennent ça. C'est à eux de travailler. Ils ont toutes les cartes en main. C'est à eux de donner un rêve aux enfants. C'est à eux de donner des gros plans pour que nous sortions, nous vivions dans la société. Parce qu'un peuple trop moisi court à la révolte. Donc, si on a trop fait, on va ouvrir l'air d'attraper dans les châteaux là-bas. Donc, il faut qu'ils établissent un plan donné pour que les gens vivent. C'est ce que le bon mal dit. Maintenant, les gens ne veulent pas comprendre. Pourquoi fuir les choses-là ? Ils préfèrent distiller des musiques toxiques et cancérogènes pour pouvoir entourcer le peuple, soutenir par les grands médias. Pour ne pas que les gens se réveillent. Parce que les gens, ils ont peur. À du point, on dit peur. Dites la méthode aux gens, les gens vont grandir, les gens vont ouvrir. C'est ce qu'ils boivent quand ils vous disent. Oui, c'est tout, il n'y a pas midi 14. Le 11 mai, on reviendra. Et ce sont les mêmes informations qu'on va donner. Parce qu'on va dire aux gens de travailler. Ceux qui ne travaillent pas, ils ne veulent rien. De s'organiser, d'être quelqu'un, d'être un homme pour aider ses rêves. Rasta Farai. D'accord. Alors, vous n'avez pas toujours été Rasta. Comment c'est arrivé ? Qu'est-ce qui vous a emmené dans le mouvement ? Même, on est tous Rasta. Parce qu'être Rasta, c'est reconnaître la divinité. C'est savoir Dieu créateur dans tous les angles. Bon, nous, on l'appelera Stafari. D'autres vont l'appeler Allah. D'autres vont l'appeler Niamien. D'autres vont l'appeler Tant. C'est Dieu. On ne cherche pas à confronter des vérités. On ne cherche pas à dire que je détiens la vérité au Bénin. Il y a la vérité partout. Mais nous sommes contre les gens qui font des débats de foi. On va faire des débats d'échange. Nous sommes tous des fils d'Abraham. Un musulman et un chrétien peuvent être ensemble pour pouvoir échanger. Ce n'est pas être ensemble pour pouvoir s'enorgueiller. Oui, je connais ça. Je connais ceci. Toi, tu n'es pas ça, c'est faux. Non. Ce sont que les hommes sont des gros falsificateurs. C'est dans leur mensonge qu'ils étagent les choses. Ils se divisent pour pouvoir vivre et bouffer et voler au nom du Seigneur. Sinon, nous ne disons pas qu'ils suivent la vérité. Il y a la vérité en islam. Il y a la vérité chez les bouddhistes. Il y a la vérité chez les parents chrétiens. Il y a la vérité chez les catholiques. Il y a la vérité partout. Mais ensemble, on devient comme des hommes de lumière et on court tous vers l'union. Et la paix et l'amour de la vérité. Et Dieu règne et Dieu nous bénit. C'est tout ce qu'on dit. Donc, être rasta, pour dire qu'on est rasta depuis la naissance. Maintenant, la maison de Dieu va grandir en toi et tu sauras ta place. Tu sauras comment est-ce que ça va fonctionner. Et tu sauras que c'est pour ça que je suis maman. C'est pour ça que je suis Julian. C'est pour ça que je suis Faya Pio, l'aide de prêtre rasta qui est ici en studio à moi. Et c'est comme ça que les choses vont se révéler. Donc, le sens de rasta, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que, je vais vous définir, rastafari veut dire quoi ? Quand je découpe race, il veut dire la tête suprême créatrice. Rastafari veut dire la tête suprême créatrice. Rastafari veut dire la création. Donc, on dit rastafari, c'est Dieu créateur. C'est le nom de sa mère, c'est impérant Aile Selassie. C'est cette parole-là, tu fuis au commencement, qui est devenue chair. Et la chair a marché parmi nous, elle est devenue homme. Et c'est magnifié pour dire que Dieu peut être un homme. Dieu peut tout faire. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il n'a pas de limites à lui. Ce sont nous les hommes qui avons des limites. Donc, Dieu n'a pas de limites. C'est nous qui donnons des limites à Dieu. Donc, Dieu n'a pas de limites. Alors, ça veut dire que même si on ne porte pas des dreads, par exemple, on est rasta. On est rasta. Ça veut dire, on est rasta. On est homme de Dieu. Après, maintenant, toi, ton comportement va arriver. Parce que quand tu vas, toi, mais tu es former. Parce que tout le monde, il faut se former. Il faut apprendre. Quand tu es un homme de Dieu, il y a des tests. Il faut quand même aller vers les bonnes choses pour que tu ne perds pas la ligne. Là, quand tu vas te connaître, tu vas savoir les choses. Tu vas prendre ton envol spirituel et tu sauras un jour qui tu es. Et tu seras un véritable centenaire pour toi et pour ta famille spirituelle. Rasta Farai. Alors, parlons des premiers moments du mouvement Rasta en Côte d'Ivoire. Comment le mouvement lui-même, il est parti ? Oui, le mouvement est parti d'abord, il faut reconnaître d'abord, par le défermement de la mesure gay, à l'époque, sur la Côte d'Ivoire. Parce que là, on était enfant. On a vu dans les années 70, c'est un peu où le regard commençait à défiler sur la Côte d'Ivoire. Où le premier chanteur, Jean-Baquin, qui a chanté en Côte d'Ivoire, c'est Touffe, un des méthodes, dans les années 77. Tu crois bien. Et puis ensuite, il y a eu les youroïs, dans les années 79. Il y a eu, go de nati druide, go de ayaman, vas-y homme supérieur, vas-y, tu es loup comme un plomb, bat-toi, sors. Donc, c'est ce qu'il veut dire, ce morceau. Donc, il y a eu ceux-là qui ont d'abord arrivé, avec les Jimmy Cliff, dans les bongomans, dans les grands morceaux. Et on s'est abrévés, nos tontons, nos parçois, abrévés de ça. Et nous, on a écouté ça, c'est en des musiques. C'est ça qui nous a grandi. Et ensuite, le reggae, comme Abidjan aussi, on aime beaucoup le fashion, la mode, on aime sa musique. Donc, le reggae était, pour nous, une mode. Et ça a mené nos papas, nos grands-hommes, comme les Jean-Baptiste Ziboudi, à fait du reggae. Maman Aïcha Kone a fait même du reggae. Comment ça s'appelle ? Maman Ren Pélagi a fait du reggae. La mère Véginine Gogi a fait What Your Name a fait du reggae. Dans les années 80, Baïs Pintomen a fait du reggae. Personne, le papa Johnny Lafrère a fait du reggae. Papa Kassabide est venu du reggae, qui a montré, mais son affirmation pour le reggae dans les années 80, où il y a eu reggae à podium 80. Et ensuite, il y a Paul Ouassaba qui a fait aussi un peu de reggae, dans son morceau Ouassalomba. Et ensuite, tous ceux-là ont magnifié le reggae, à jusqu'à ce qu'il y ait l'arrivée de Bob qui devait être sur Abidjan. Et les négociations ont commencé avec le père George Benson, avec Johnny Seca, l'ami de Bob Marley qui fut un Sénégalais. Mais dommage, la mort de Johnny Seca, qui a mis le lien avec George Benson. Papa George Benson allait rencontrer Bob à Miami. Ils ont échangé, tout et tout. Et c'est là que l'a vu la faute de Bob Marley. George Benson, papa George Benson qui était là, il lui disait, mais il dit, là, elle s'en a ça, je n'ai jamais dit, monsieur Benson, tu fais quoi ? On laisse ma mère, allons, sortons un peu, prenez du pain, puis partez-le donner dans le ghetto des gens à manger. Là, George Benson l'a vu. Il y avait quelqu'un qui voulait inviter George Benson même à parler de Bob Marley, parce que lui, il a vu véritablement Bob Marley. Donc tu vois, Bob Marley devait venir ici, il devait jouer le 1-16 mars 80. Et puis, bon, la maladie a fait défaut, il n'a pas pu venir. Et puis, monsieur Gugoni Seca, qui était l'homme de contact, est parti. Donc, il ne s'en a pas pu se réaliser. Et c'est à ce sens que, comme Dieu fait une chose, quand le père Alpha Blondie revenait de son rapatriement des États-Unis, dans l'avion, il y avait deux policiers qui accompagnaient Alpha Blondie pour ne pas arriver en Côte d'Ivoire. Il y avait qui ? Monsieur Joy-Tay Benson. Ça, Dieu ne fait rien au hasard. Et c'est, Benson, il était dans l'américaine feu de route pour Alpha Blondie. Et en 1981, Bob quitte la chair. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de ce monde physique. Dans les années 82, les Tchadamona régnent à Bidia. En 83, en juin 83, sort Brigadier Sabari qui cartonne. Après ça, les albums, il y a eu d'abord nos parents comme les Abusmi qui ont fait les Illusion. Après ça, les Sagittations ont suivi les Raps de Kimone. On se suivit dans les années 85. Avec Aproezine, en 82, Kimone commençait. Puis Ismaïd Zak est sorti en 86. Et toutes ces musiques-là ont commencé à préparer la conscience des gens. Ils ont commencé à préparer le mouvement Rasta. Jusqu'à ce que c'est, dans les années 80, parce que la musique nous a préparés à savoir les choses, à connaître ce qu'est Michael Garvey. Parce qu'à l'époque, on disait, Marcus Garvey, Djalotelli, puisqu'on ne lisait pas beaucoup, on ne savait pas qui étaient ces hommes-là. Il fallait qu'ils nous rentrent dans la lecture. On disait, ah, ah, ceci, Marcus Garvey, qui est venu le 17 août 1887, à Sint-O, dans la région de la Jamaïque, au nord-est, comme Bob Marley, à ce qu'on sache tous ces hommes-là. Et en ce sens que maintenant, le mouvement Rasta s'est mis en place dans les ghettos. Ils ont commencé à faire la Rasta résidence. Parce que des anciens, que je salue, comme Ras Soweto, qui ont commencé, comme Macham, comme Ras Kwasi, tous ces anciens ont commencé d'abord à travailler précarat avec les Sistantou, les Raskaya à l'époque, et les Rask Nimdja, tout quelque part. Et puis, ensuite, maintenant, après, ils ont tout installé. Tout à ce qu'ils ont suivi, les Black Duda, les Sembago de Gaïa, et les autres frères qui suivaient, après nous maintenant, les Raskouches, et après Raskouches, les Naftali, les Kadjim, qui ont suivi, Ras Goudibran, tout ça là, qui ont suivi. Et après sa sélection, mon prêtre Rasta, Fayapio, qui ont suivi, et lui-même, qui est Fayapio, qui fuit l'un des grands enseignements. Un enseignant costaud de sa génération, parce que là, j'aime le baptiser la chiste spirituelle de la communauté de la Sainte-Déconne, ou pas Fayapi, qui a un enseignement aussi, vraiment, qui ont commencé à donner des enseignements nobles aux vémis de la société, aux jeunes qui étaient découragés, gagnés par le découragement extrême, qui ont perdu le goût de la vie. Et les Fakipio, ils ont dit, « Débouf, battez-vous, il y a encore la vie, vous allez le souffle. » Rasta Farai est là. Payez Dieu, organisez-vous, ne laissez pas les choses dans la rue, et les choses allaient s'envoler. Et les choses ont pris forme. Rasta Farai. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, jusqu'à ce que, un 13 avril 1996, je reçois le papa de Morgan Heritage, avec toute sa famille, ses enfants, et c'est lui qui me donne cet enseignement grâce à un grand frère, « Black Duda ». Et c'est moi qui ai amené Kouch à ce jour-là, au sabbat, le jour de son anniversaire, et c'est Kouch qui a traduit les dits du vieux père Morgan. Et par Kouch, le mouvement Rasta, ah ouais, c'est explosé maintenant, avec l'arrivée de Rastlimga le 17 janvier 1997, où l'album « Conqu'la Yon » sort, où le studio Tafari se met en place qui était un gros label de Rasta, il y a le Conqu'la Yon et le studio Tafari qui sont « Negromophiles », qui sont les tachants de Kouch, qui sont tous ces choses-là et qui sont mes révisions de Kajin et les choses ont pris forme, qui sont mes naptalides, donc les choses ont grandi, parce que ça soit à Rastlimga. En tout cas, ce que je disais dans le passage, c'est un parcours. Alors, nous avons, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Ah bien, c'est bien. Et je sais que la communauté Rasta avait un village qui a brûlé. Oui, oui. Aujourd'hui, tous ces Rastas-là, où est-ce qu'ils sont ? Oui, exactement, le V-Rasta a été cassé par des raisons que je ne vais pas énumérer, mais les Rastas, pour garder cette ligne, pour garder la France du Vilaï, disent salut les frères comme Joseph Naba, comme Just Live, comme Isabelle, un ambassadeur, et tous les frères qui gardent encore la ligne au V-Rasta. Beaucoup des frères se sont dispersés un peu dans les endroits. D'autres sont en Bassam avec le frère Erson, avec nos frères de la Bravalie qui sont encore là-bas et tout et tout. Donc, les frères sont dispersés, mais on garde cette ligne-là. Parce que même le 28 mai, on a un rassemblement, on a une grande réunion au V-Rasta pour commurer encore le candidat de nos frères, l'Evipasta. Donc, ils pensent bien qu'on se retrouve toujours vers l'instant en train de vivre parce qu'on est une nouvelle terre. Très bien. Alors, on ne va pas terminer sans quand même un petit acapella pour... Pour moi, je me souviens. Oui, oui, bien sûr. Le Moum 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 M C'était un hommage à Patsy Berilou Mumba, un grand leader de l'Afrique que j'aime bien, que j'aime bien magnifier. Très bien. Alors, toujours immortel, 42 ans après son décès, Bob Marley, de son vrai nom Robert Nesta Marley, continue de régner sur la musique reggae à travers le monde. La légende continue, elle persiste même en attendant le demi-siècle dans 8 ans. Merci de nous avoir suivis. Merci, ambassadeur. Merci, ma. L'information continue sur cette info.